Qui était cet homme ? Il était étonnant de voir arriver et se maintenir aussi haut un sans-partie ignoré de tous, originaire de Moscou, qui après avoir terminé ses études à l'université, avait demandé un poste de professeur en province, avait été fait prisonnier à la guerre, avait longtemps été porté disparu et venait de réapparaître depuis peu de temps. Dans ces jours de romantisme effréné et d'extrémisme, la sincérité révolutionnaire d'un Strelnikov, que rien n'arrêtait, se distinguait par sa pureté, son fanatisme authentique, muri par toute une existence et qui ne devait rien au hasard. Strelnikov se montra digne de la confiance qu'on lui avait témoignée. Partout, il arrivait à l'improviste, il jugeait, condamnait et faisait exécuter ses arrêts rapidement, durement, sans sourciller. Strelnikov savait qu'on lui avait donné le surnom de Rastrelnikov, le fusilleur. Il passait tranquillement là-dessus, rien ne l'intimidait. Il était né à Moscou, fils d'un ouvrier qui avait payé cher sa participation à la révolution de 1905. La loi le dispensait du service militaire, mais il s'engagea, s'il fait prisonnier alors qu'il avait le grade d'aspirant, et s'évada à la fin de 1917 à l'annonce de la révolution russe pour retourner dans son pays. Depuis l'enfance, Strelnikov aspirait à tout ce qui est grand et pur. Il voyait dans la vie un immense champ clos où les hommes luttaient pour arriver à la perfection en obéissant à des règles scrupuleuses. Quand il comprit qu'il n'en était rien, l'idée ne lui vint pas qu'il avait eu tort de simplifier l'ordre du monde. Ravalant son humiliation, il se mit à caresser l'idée qu'il servirait d'arbitre entre la vie et les principes mauvais qu'il assouillait, qu'il prendrait sa défense, qu'il la vengerait. Sa déception l'avait remplie de rage, la révolution devait lui donner des arbres. Jivago, Jivago, continuait à répéter Strelnikov dans le wagon où il venait d'entrer. Un nom de marchand ou d'aristocrate ? Bardi, docteur à Moscou. Destination Varikino ? Bizarre ? Quitté Moscou pour ce trou perdu ? C'est justement, je vais à la recherche du silence. Je veux un trou perdu, l'inconnu. Voyez-moi cette poésie, Varikino. Je connais le pays par ici. Il y avait autrefois des usines Kruger. Vous ne seriez pas parent par hasard ? Héritier ? Pourquoi ce ton ironique ? Pourquoi parlez-vous d'héritage ? Ceci dit, ma femme se trouve être... Ah, ah, vous voyez ? Alors on a la nostalgie des Blancs ? Je vais vous décevoir, mais vous arrivez trop tard. La région a été nettoyée. Vous continuez à vous moquer ? Et puis, vous êtes médecin et militaire. Nous sommes en guerre. Cela me concerne directement. J'ai deux blessures et je suis réformé. Vous allez me montrer un papier du commissariat du peuple à l'éducation nationale ? Ou à la santé publique qui vous recommandera comme un homme vraiment soviétique, un sympathisant et qui attestera votre loyalisme ? En ce moment, c'est le jugement dernier, cher monsieur. Nous vivons parmi des hommes armés de glaives, parmi les monstres ailés de l'apocalypse. Et je ne veux rien savoir des docteurs à demi loyalistes et à demi sympathisants. Toutefois, je vous ai dit que vous étiez libres et je ne manquerai pas à ma parole. Mais c'est bon pour une fois. Je pressens que nous nous rencontrerons de nouveau et alors, nous aurons une toute autre conversation, je vous préviens. Jivago ne se laissa pas démonter par la menace ni par le défi. Je sais ce que vous pensez de moi. De votre point de vue, vous avez entièrement raison. La discussion où vous voulez m'entraîner, je la soutiens depuis toujours en pensée avec un accusateur imaginaire. Et il faut croire que j'ai eu le temps de tirer certaines conclusions. Mais on ne résume pas ça en deux mots. Laissez-moi partir sans exiger d'explication si je suis réellement libre. Sinon, disposez de moi. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Le glapissement d'une sonnerie les interrompit. Le téléphone venait d'être rétabli. Merci, Gourian, dit Strelnikov, dans le récepteur après y avoir soufflé plusieurs fois. Envoyez-moi quelqu'un pour accompagner le camarade Jivago. Que l'histoire ne se renouvelle pas. Et passez-moi la direction de la Tchéka des transports à Rasevilliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada